Bonjour, une centaine de tutos à disposition de la formation professionnelle dans votre entreprise. Alors abonnez-vous pour être informé des nouvelles parutions et si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à me contacter. Ce nouveau tuto va expliquer à vos managers comment accueillir une demande de formation venue de l'un de leurs collaborateurs. C'est une tâche difficile parce que très souvent le manager ne sait pas, grosso modo, si la formation va être acceptée ou refusée par l'ADH ou le service formation. Parfois, la pression est très forte et le manager pourrait être tenté d'accorder une formation, ne serait-ce que pour maintenir un bon climat ou pour ne pas froisser son collaborateur. Le plus simple, c'est d'employer la méthode du PRI, le P-R-I. Dans la méthode du PRI, le manager ne juge pas la demande de formation de son collaborateur, il l'aide à la formuler pour qu'elle soit rendue acceptable. Le P de PRI, c'est la priorité. Il faut demander au salarié d'indiquer si, d'après lui, cette formation est prioritaire. Pour savoir si la formation est prioritaire, c'est simple. Ou bien elle lui permet de s'adapter à son poste, d'être capable de maîtriser tous les éléments de son poste. Ou bien elle lui permet de rester employable. Ou bien c'est une formation réglementaire obligatoire, comme par exemple la RGPD, ou la lutte contre le blanchiment de l'argent ou le recrutement sans discriminer. Ou alors c'est une formation qui rentre dans la stratégie de l'entreprise. Pour le reste, rien d'autre n'est prioritaire. Vous l'avez compris, si le salarié ne peut pas affirmer que sa formation est prioritaire, le manager en profite pour lui dire qu'il va l'aider pour faire remonter son dossier dans la pile. Le R du prix, c'est la raison de la demande. Est-ce que cette formation vient d'incidents ? Est-ce que c'est pour augmenter la performance ? Est-ce que c'est demandé par des clients ? En fait, toutes les raisons sont bonnes, sauf s'il n'y a pas de raison. Par exemple, si je dis, moi, salarié, que j'aimerais faire cette formation parce que tel copain l'a réalisé, il l'a trouvé bonne, ce n'est pas une raison valable. Je ne peux pas non plus demander une formation à titre personnel, si elle n'a pas un minimum de lien, soit avec mon projet, soit avec l'intérêt de l'entreprise. Enfin, le I du prix, et ça, c'est le plus difficile, c'est un indicateur de succès. Moi, salarié, lorsque je demande une formation, je dois pouvoir m'engager en disant si je suis bien cette formation, si je réussis cette formation, et bien voilà à quoi on verra que j'ai réussi. Est-ce que ce sera une meilleure performance ? Est-ce que ce sera un autre comportement ? Est-ce que ce sera une réussite ? Bref, il faut un indicateur incontestable. La formation a un prix, et comme vous le voyez, j'ai enlevé le X parce qu'il n'y a pas d'inconnus. Le prix, c'est la priorité, la raison et l'indicateur de succès. N'en sortez jamais, le manager sera beaucoup plus à l'aise pour aider en quelque sorte son collaborateur à formuler sa demande de formation.